Or avant la fête de Pâques, Yehoshua, sachant que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et après le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Yehuda Iscariot, fils de Shimon, de le livrer, Yehoshua sachant que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était sorti d'Élohim et qu'il s'en allait à Élohim, se lève du souper, dépose ses vêtements, et prenant un linge, il s'enseignit. Ensuite il verse de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alors il vient à Shimon Petros, et celui-ci lui dit, Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Yehoshua répondit et lui dit, Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Petros lui dit, Non, tu ne me laveras jamais les pieds. Yehoshua lui répondit, Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. Shimon Petros lui dit, Seigneur, non seulement mes pieds, mais aussi les mains et la tête. Yehoshua lui dit, Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes pur, mais pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, Vous n'êtes pas tous purs. Après donc qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut repris ses vêtements, s'étant remis à table, il leur dit, Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Docteur et Seigneur, et vous dites bien, car ainsi je suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Docteur, vous devez, vous aussi, vous laver les pieds les uns vos autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous agissiez comme j'ai agi envers vous. Amen, Amen, je vous le dis, l'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes bénis, pourvu que vous les pratiquiez. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis. Mais c'est afin que soit accomplie cette écriture, celui qui mange le pain avec moi, a levé son talon contre moi. Je vous le dis déjà maintenant, avant que cela n'arrive, afin que, lorsque cela arrivera, vous croyez que moi, je suis. Amen, Amen, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Quand Joshua eut dit ces choses, il fut l'ému dans son esprit, et il rendit témoignage et dit, Amen, Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Alors les disciples se regardent les uns les autres, étant perplexes, de qui parle-t-il? Or un des disciples, celui que Joshua aimait, était à table couchée sur le sein de Joshua. Shimon Petros lui fait donc signe et lui dit, demande quel est celui dont il parle. Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Joshua, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Joshua répond, c'est celui à qui je donnerai le morceau après l'avoir trempé. Et, ayant trempé le morceau, il le donne à Yéhouda Iscariot, fils de Shimon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Joshua donc lui dit, Ce que tu fais, fais le plus vite. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Yéhouda avait la bourse, Joshua lui disait, Achète ce qui nous est nécessaire pour la fête, ou, donne quelque chose aux pauvres. Celui-ci donc ayant pris le morceau, sortit immédiatement. Or c'était la nuit. Quand donc il fut sorti, Joshua dit, Maintenant, le fils d'humain est glorifié, et Élohim est glorifié en lui. Si Élohim est glorifié en lui, Élohim aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera immédiatement. Petits enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez, mais, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir là où je vais, je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. A ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Shimon Petros lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Joshua lui répondit, Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Petros lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai mon âme pour toi. Joshua lui répondit, Tu donneras ton âme pour moi ? Amen, Amen, je te le dis, le coq ne chantera pas, que tu ne m'aies renié trois fois.